Salut mes camés, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire le débrief à chaud de Saint-Etienne-Paris-Saint-Germain qui vient de se terminer à l'instant sur le score de 3 buts à 1 pour nous. Bref, avant de commencer cette vidéo, je vais te demander de t'abonner si tu n'es pas abonné, de vous abonner en masse, abonnez-vous, abonnez-vous, partagez, likez, pouce, j'aime, tout ce que tu veux, ça va m'aider pour le référencement et pour le soutien, tu ne te rends pas compte, mais ça m'aide énormément, ça m'aide aussi à me propager. Enfin bref, ça c'est terminé, on va passer au débrief de ce match. De ce match, il y a plusieurs choses à dire quand même. Ce match m'a laissé, comme souvent cette saison, avec de la haine dans la bouche, de la haine, de l'énervement, des questions, des remises en question, mais pas de moins, il faut que le PSG se remette en question là. Mais bon, on se retrouve maintenant pour en parler, à tout de suite. Je ne suis pas français, je suis parisien, je ne suis pas français, je suis parisien, 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 je ne suis pas français, je suis parisien, je ne suis pas français, je suis parisien, 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 parisien. Alors, par quoi commencer mes amis ? Déjà, on va commencer par féliciter Saint-Etienne, les Stéphanois. Franchement, félicitations à vous, vous avez fait un excellent match. On va en rentrer dans les détails du match dans quelques instants, mais en gros, à 10 contre 11, dans des conditions, sans vos copes. Enfin bref, franchement, vous avez fait un beau match. Mais voilà, c'est pour commencer, pour commencer cette vidéo. Voilà, félicitations à vous. Maintenant, on va rentrer un petit peu en détail dans le match. Si tu le veux bien, mon Camé, je ne vais pas trop rentrer en profondeur dans le match, parce que je vais m'énerver en fait. Tu vois, je vais prendre des trucs, je vais casser, je vais commencer à faire, moi, mes dénis, tu vois. Je vais commencer à casser mes télés, à casser des trucs. Parce que je suis quelqu'un de sanguin, de base, c'est de nerpeux. J'aime bien casser les trucs, taper dans les trucs. Et là, je vais comme, tu vois, ça me rend ouf. On va commencer par le début. Les débuts de Sergio Ramos, super. Quand je l'ai vu titulaire sur la feuille de match ce matin au taf, j'étais super content. Je pense que toi, mon Camé, t'étais pareil. Je pense que tout le monde, tout supporter du Paris Saint-Germain, je pense que tout le monde était content de voir démarrer Sergio Ramos. Donc pour ça, franchement, c'était nickel, honnêtement. Après, il a fait un bon match. Un excellent match, je trouve. Après, voilà, c'est contre Saint-Etienne. Mais il a fait un excellent match. Il est bien rentré dedans. En même temps, c'est Sergio Ramos. Il sait très bien ce qu'il a à faire. Il connaît son travail parfaitement, sur le bout des doigts. Donc, on ne va pas lui faire à lui. Il savait ce qu'il allait faire. Voilà. Ça, c'est pour parler de Ramos. Pour parler de l'ensemble de l'équipe, en première période. Je l'ai trouvé. Bof. Saint-Etienne, nous rentrer dedans de fou. Je n'ai pas compris. Honnêtement, c'est limite la honte. Limite, on est au... Ce n'est même pas la limite, en fait. J'ai honte, en fait. J'ai honte de ce Paris Saint-Germain-là, de donner des prestations, de faire des prestations pareilles, du moins de rendre des matchs aussi dégueulasses, rendre une feuille de match, comme ça, voilà. Les mecs, ils te rendent une feuille. Voilà. Tenez. Voilà. Tenez. Tu sais. Du sopalin. Tiens. Voilà. La feuille du match, il va te torcher avec. Ça commence à me rendre ouf. On n'a pas très bien joué. Après, comme je l'ai dit au début, Saint-Etienne, ils ont fait un excellent match. Dans l'ensemble de leur match, ils ont fait un excellent match. Une excellente première période. Voilà. Ça joue très, très bien et tout. Boum. Et vers la 20e minute, ils mettent leur but. Alors, moi, personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, dis-moi en commentaire. Et moi, personnellement, Donnarumma, il repousse un ballon sur une frappe de chez Puky. Il repousse le ballon comme ça, alors que la frappe, ce n'était pas une frappe, c'était une passe. Bref. Bwanga, il arrive derrière. Il la glisse sous le corps de Donnarumma. But 1-0. Et franchement, pour Saint-Etienne, c'était mérité. C'était mérité pourquoi ? Parce que nous, on jouait bien à la bas-balle. Alors oui, ils jouaient à la bas-balle, les mecs. Messi, Neymar et Mbappé, ça joue. Ça joue trop, même. Ça se cherche trop. À chaque fois, il y a toujours le circuit Messi, là. Ils veulent toujours faire une passe à Messi. Toujours Messi. Et puis Messi qui veut toujours prendre la balle pour faire sa spéciale ou la spéciale Robben, là. Tu vois, tu m'as capté. Ça devient chiant à force. Tu vois ? À part le fait qu'ils commencent à bien jouer ensemble. Mais bon, ça, je m'en branle. Je m'en fous. Tu vois ? On n'a pas fait une excellente première période. Limite, elle était moyenne. Et voire très moyenne. Saint-Etienne, eux, ont fait une très bonne période. Après, petit miracle, par le biais de l'expulsion de Kolo Djezak à la toute fin de première période vers la 44ème minute si je ne dis pas de bêtises ou 45ème. Je crois même qu'on égalise dans les arrêts de jeu de la première période. Voilà. Suite à l'expulsion de Kolo Djezak comme je viens de dire, Mbappé, il filait au but. Boum, il se fait faucher et carton rouge. Maintenant, je vais juste revenir sur le carton rouge. Moi, je trouve que c'est sévère. T'as vu ? Je suis parisien. On est parisien. On ne pense pas tous pareil, mais moi, je pense que le carton rouge était sévère. Pourquoi ? Parce que pour moi, Kolo Djezak, ce n'était pas le dernier défenseur. Il restait, et puis, enfin, je ne me rappelle plus de son blase, il restait un défenseur encore. Donc, je pense que le carton rouge était un peu sévère, un peu beaucoup sévère, mais bon, voilà, bref. Donc, suite à ce coup franc, coup franc de Messi qui délivre le ballon sur la tête de Marquinhos et Marquinhos, super marquis, ça, c'est le soldat, ça, c'est un guerrier illégaliste de la tête. Et franchement, miracle. Ouf ! Donc, merci l'arbitre pour l'expulsion malgré tout, parce que sur l'expulsion, donc forcément, il sort, il se retrouve à 10, et en plus, il y avait le jeune maçon qui était blessé, si je ne dis pas de bêtises, donc, qui a dû sortir pendant le coup franc du terrain, donc ils se sont retrouvés à 9 contre 10 sur un coup de pied arrêté. Quant à Ramos et Marquinhos, c'est danger, la preuve, il y a but. Donc, on a eu beaucoup de chance, franchement, beaucoup de chance. La seconde période, elle recommence. Donc là, le match, il m'a énervé. T'as vu, j'ai pas... Truc de ouf ! Donc, on va passer à la seconde période tout de suite. Seconde période ! Non, je déconne. Et la seconde période, donc tu dis, bon, voilà, ça va redémarrer, ils sont à 10 contre 11, ils ont pris un coup sur la tête, de se faire égaliser à la toute dernière seconde, quand tu fais un match comme ils ont fait en première période, contre nous, contre l'armada, contre le PSG, contre ce que tu veux, contre la merde, ils ont quand même fait... Mais, je me suis... Moi, je me suis dit, putain, on va commencer à jouer, ils sont un de moins, frère, on est le PSG, même à 11 contre 11, on devrait les... Comme je te disais dans la vidéo d'abord match, normalement, on devrait les tordre, putain ! Moi, j'avais dit 4-0, t'as vu ? Mais au-delà de ça, au-delà du score, c'est le contenu, le contenu, bordel ! Moi, je veux voir du beau jeu, j'en ai marre de gagner, on fait de la merde ! Je veux voir du beau jeu, c'est trop demandé ! Bref, la seconde période, elle commence, de la merde ! On est là, on est fébrile, on dirait, on dirait, sinon on a un carton rouge, sinon on a un de moins, c'est un truc... Putain, c'est un truc de ouf ! Putain, c'est un truc de ouf ! Non mais sérieux, bordel de merde ! Bref, ça joue à la bas-balle, comme ça, et Saint-Etienne, à 10 contre 11, ils arrivent à nous mettre la pression. L'archouma ! Eh, on n'a pas honte ! Eh, le PSG, vous n'avez pas honte ? Eh, les 11 sur le terrain, vous n'avez pas honte ? Saint-Etienne, 19ème, ils ont une saison, un début de saison assez délicat et difficile, ils sont dans la panade eux aussi, même s'ils sont sur deux derniers résultats, en Ligue 1, assez satisfaisant, c'est Saint-Etienne, ils sont derniers, on a égalisé la dernière seconde, ils sont un de moins, ils devraient avoir un coup sur la tête, on devrait mettre la pression de fou, non, je vois la balle. À 10 contre 11, ils arrivent à se créer des occasions les mecs, franchement, bravo Saint-Etienne, bravo, je suis sincère, bravo Saint-Etienne, vous nous avez mis la honte, la honte, on est de la merde, les trois attaquants là, deux devant là, les M&M's là, vas-y tiens, les M&M's de merde là, vous nous saoulez, vous êtes bons qu'à faire des publicités, à manger du chocolat, hé les M&M's, il vous arrive quoi ? C'est la neige qui vous a glacé là, qui vous a refroidi, le chocolat il était trop dur, on n'arrive pas à bouger les jambes, des occasions loupées, Messi, franchement moi, je trouve que Messi, il a fait un match très très moyen, il n'arrive plus à dribbler un joueur le mec, alors ça reste Messi, il a des fulgurances, il arrive, tu as vu, il a une putain de vision de jeu, c'est Messi, 6 ballons d'or, le 7ème, dans 2-3 jours, mais putain, il n'y arrive plus, alors donc, comme je te disais, il a 2-3 fulgurances, comme là sur le match, 2-3 petites passes, éclairs, laser, qui transpercent 2-3 lignes, waouh, mais c'est plus pareil, Neymar qui n'est pas dedans, j'ai trouvé Neymar, voilà, il n'a pas été mauvais non plus, mais je ne l'ai pas trouvé bon, il en faisait trop, comme souvent, et puis Neymar ou Mbappé, ils cherchaient trop Messi, tu vois, chaque fois Messi, il y a des solutions qui sont plus simples, c'est comme là, Mbappé, dans les dernières minutes du match, il peut la remettre au centre, il fait un débordement sur la droite, il peut la remettre au centre pour Diney Binbe, non, il essaye de chercher au second poteau Messi, enfin bref, la passe était trop longue, tu vois, trop, ils essayent trop de se chercher, ça commence à me casser les couilles, allez, vas-y, virez-moi ces chocolats de merde, vous me saoulez, ils nous ont mis la pression, Saint-Etienne, la honte, putain, t'as pas honte, ils nous ont mis la pression, ils étaient à 10 contre 11, putain, c'est un truc de fou, et en plus là, notre diva brésilienne, qui se blesse, bon, un petit tacle, pas très correct, mais c'est pas le tacle qui le blesse, c'est en retombant, il retombe sur la cheville, je sais même pas qui en plus, et il se déglingue la cheville là, et vous allez voir, on en a pour 4, 5, 4, 5 semaines, minimum, et encore je suis pas médecin, moi c'est de ce que j'ai vu, à travers un écran, mais bon au moins là, il pourra jouer au poker, et à la console, tranquillement, t'as le temps Neymar, ouh, carnaval, bref, moi j'ai trouvé le match dégueulasse, un match nul, le match de la honte, c'était la honte, et ça va être le titre de ma miniature, tiens, c'est une honte, voilà ça m'énerve, je sais pas comment toi t'as vu le match, après pareil, je vais mettre, mais je vais quand même parler, des points forts du match, Bernat, il est revenu super en forme, super chaud, il lui manque encore quelques petits trucs, et encore ça, ça t'as vu, c'est pour chipoter, franchement Bernat, avec la blessure qu'il a eue, il y en a beaucoup qui disaient, ouais, il retrouvera pas son niveau et tout, bah moi je suis désolé, moi c'est mon avis, le tien je sais pas, dis-moi en commentaire, mais à mon avis là, il est en train de revenir en super forme, Hakimi, comme d'habitude, il a fait son match, Maroc, nos problèmes, franchement, force, Hakimi, c'est un lion, voilà, pas de problème, Marquinhos, Ramos, deux soldats, alors Marquinhos tout seul, c'est un soldat, Ramos, tu connais, c'est le général, alors imagine, tu les mets les deux ensemble, ça te fait une armée, allez, on part à la guerre, Matfalankulo, magnifique, le milieu, Gana Gay, putain Gay, Idrissa Gay, comment je te kiffe, quand tu joues comme ça, comment je te kiffe, tu vois, Gana Gay, quand tu joues comme ça, hé Verratti, j'y pense même plus, hé Verratti, salut, au revoir, dans deux semaines, je l'oublie, oh, magnifique, franchement, Danilo, je lui tombe souvent dessus, Danilo, je trouve que très souvent, il n'a pas le niveau, moi je trouve, Di Maria, excellent, un Di Maria de feu, voilà, moi je ne comprends pas que le mec, ne soit pas titulaire tout le temps, Pochettino, tiens, moi je ne comprends pas que Di Maria, il ne soit pas tout le temps titulaire, vas-y, oh ça me saoule, je ne comprends pas, bref, et les trois là devant, les M&M's, j'en ai parlé tout à l'heure, voilà, mention spéciale à Saint-Etienne, pardon, nous, mention, super dégueulasse, match de merde, le FC, je m'en bats les steaks, le FC, je ne respecte pas l'adversaire, hé, bref, allez voilà, dis-moi en commentaire, comment toi tu as vu le match, comment tu as perçu le match, ce que tu as aimé, ce que tu as pas aimé, tes tops, tes flops, ce que tu veux, tu mets en une ligne, deux lignes, 10 lignes, 50 lignes, ça, les abonnés là, les plus perspicaces, ils se reconnaîtront, voilà, mets ce que tu veux, réponds-moi en commentaire, si tu as envie, sinon je m'en fous, c'est pas grave, voilà, moi, c'est fini pour moi, on va se laisser sur ces, sur ces sages, ou paroles, ou ces dégueulasses paroles, ou j'en sais rien, c'est mon point de vue, c'est mon ressenti, tu vois, je suis debout depuis 4h30 du matin, j'ai taffé ce matin, je me suis pressé, pour rentrer, regarder ce match de merde, tranquille, à midi 30, je me suis, j'ai mangé pépère, j'étais devant le match à 13h, pour assister à ces merdes, et j'aurais du mieux fait d'aller faire ma sieste maintenant, alors je vais me dépêcher de faire cette vidéo, je vais faire mon petit montage pépère, je te raconte ma vie, tu t'en vas les couilles, c'est pas grave, et je vais aller me dépêcher de dormir une petite heure, parce que j'ai loupé une heure de sommeil à cause de ces cons, franchement ça m'est lié, voilà mon camé, voilà ma camé, voilà mon futur camé, je vais te laisser sur ces paroles, comme je viens de dire, et puis je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, une excellente nuit, selon quand tu regarderas la vidéo, et je te dis à très bientôt, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz